Les gens sont là, les gens s'arrêtent, les gens posent des questions. Les gens ont envie de repartir, donc nous on est ravis aussi de pouvoir être là. Bonjour et bienvenue pour cette 22e édition du Salon en vol. On se trouve ici dans le centre commercial de Balaxer, où une vingtaine d'exposants, tous issus de l'univers du voyage, sont prêts à accueillir le public. Le Salon en vol est le seul événement de Suisse romande entièrement dédié au voyage. Pendant trois jours, compagnies aériennes, agences de voyage et tours opérateurs sont à disposition du public. Il faut dire que le Covid a pas mal chamboulé le monde du tourisme et de l'aviation. Cet été par exemple, les voyageurs ont privilégié les destinations européennes, car l'Asie était encore partiellement fermée au tourisme. On commence maintenant à avoir des demandes pour la fin d'année, pour Pâques également, pour partir plus loin, d'aller du côté de Dubaï, d'aller du côté de l'Asie. En plus, il n'y a pas beaucoup de monde sur les sites, donc c'est le moment de partir. Les compagnies aériennes comme Qatar, qui dépendent beaucoup des destinations asiatiques, ont dû adapter leur réseau. On a développé pas mal l'Afrique pendant le Covid, donc beaucoup de nouvelles destinations en Afrique également pour compenser tout ça. Mais l'arrivée de l'Asie, l'ouverture de l'Asie, était une bonne nouvelle pour nous. On n'attend plus que la Chine maintenant encore, mais le reste, ça se passe de l'autre très bien. Les destinations africaines semblent avoir le vent en poupe, puisque Ethiopian Airlines vient d'annoncer un quatrième vol hebdomadaire Genève-Addis-Abeba. Un vol particulier, puisqu'il reliera également l'Angleterre. C'est un vol qui fait Addis-Abeba-Genève-Genève-Manchester, Manchester-Genève-Genève-Addis. Donc ça, les quatre fois, on a les droits pour la cinquième liberté. C'est le fait qu'on a les droits pour transporter des passagers au départ de Genève pour de Manchester, et de Manchester pour Genève aussi. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle pour les amateurs de football qui voudraient aller voir quelques matchs à Manchester. Une bonne nouvelle également pour les skieurs anglais qui pourront rejoindre Genève en Boeing 787 Dreamliner. D'ailleurs, si vous êtes fan d'aviation, n'hésitez pas à aller dire bonjour au stand de Skyguide, qui participe pour la première fois au salon en vol. Notre objectif premier, c'est de se positionner sur le marché de l'emploi et faire connaître le métier de contrôleur aérien. Je ne veux pas dire qu'on est en manque, mais effectivement, il y a eu la période Covid où les contrôleurs étaient un peu en stand-by. Il y a eu pas mal de départs en pré-retraite, des congés. Et puis, je dirais que si on peut former une quinzaine de contrôleurs par année, ce serait l'idéal. Le salon en vol, c'est encore jusqu'à ce samedi au centre commercial de Balexer. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...